Pour reparler d'histoire, dans votre livre Françoise Vergès, vous posez une question qui est assez intéressante, très intéressante, c'est finalement, que qu'ont fait les femmes pendant la colonisation ? Et à partir de cette question-là, vous démontrez la construction d'un féminisme que vous appelez civilisationnel. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, en fait, le féminisme européen, on dit toujours qu'il a été anti-esclavagiste, mais ça ne voulait pas dire qu'il était anti-raciste. Certaines voulaient la fin de l'esclavage, ça ne voulait pas dire qu'elles considéraient les femmes noires comme leur égale. Et on pense toujours que, par exemple, l'anti-esclavagisme ou l'anticolonialisme voulaient signifier anti-racisme. Non, pas nécessairement. Vous avez des personnes, Olympe de Gouche, par exemple, elle est anti-esclavagiste, mais ne considère pas les femmes noires comme ses égales, et c'est quelqu'un qui va être absolument contre l'insurrection de Saint-Domingue. Elle va être très critique de l'insurrection de Saint-Domingue. Alors qu'on dit qu'elle a écrit la première pièce anti-esclavagiste en France. Donc ce sont des contradictions. Et en fait, très très peu de féministes en Europe, et donc en France, vont être contre la colonisation. Elles vont même penser que ce sont les féministes qui seraient les meilleures colonisatrices. Parce que c'est elles qui comprendront ce qu'il faut faire. Puisqu'elles, elles sont les victimes des hommes en Europe, donc elles savent ce que c'est que d'être des victimes, d'être brûlées, donc c'est elles qui vont savoir. Et vous avez donc des ouvrages où elles le disent. Et on a déjà, vraiment, il y a une défense de la colonisation par des féministes, très fortement. Parce que la colonisation va apporter une civilisation et un progrès dans ces pays où très très rapidement, dès le 19e siècle, 18e même un peu moins, parce que bon, les femmes ne voyagent pratiquement pas, mais le 19e siècle, où déjà l'image que dans ces pays, les femmes sont opprimées plus particulièrement. Et alors l'Algérie la joue un énorme rôle, et aussi l'Afrique dite occidentale française à l'époque, vont jouer un très grand rôle. C'est-à-dire que ces femmes sont des voyageuses, elles arrivent, elles regardent, et elles tirent de leurs observations une analyse qui ne s'appuie sur rien. Elles ne parlent pas les langues de ces pays, elles ne sont pas des anthropologues, elles ne sont pas des sociologues, mais elles en tirent des conclusions. Et elles écrivent des ouvrages. Et quand je relis les actes des congrès féministes de l'époque, même du début du 20e siècle, ce sont des congrès où ces féministes prônent la colonisation. Et qu'en fait, une meilleure colonisation. Ce qu'il y a, c'est que les hommes ne savent pas coloniser, ils sont trop brutaux, ils utilisent l'armée. L'armée, on peut l'utiliser au début, parce qu'évidemment les autres n'ont pas encore compris qu'on venait leur faire leur bien, donc évidemment ils résistent, donc il faut un peu envoyer de l'armée. Puis une fois que c'est passé, il faut de la paix. Et les femmes sauront, les féministes sauront le faire. Et donc c'est elles, elles seront... Mais en fait, si vous voulez, à l'époque, leur participation à la mission civilisatrice sera mineure. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes dans l'empire colonial. Mais ce que je voulais dire, c'est que leurs textes produisent déjà le discours qu'on retrouve aujourd'hui. de cette idée que l'Europe offre un terrain naturel, par nature, ouvert à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors que dans le reste du monde, et particulièrement dans les sociétés musulmanes et africaines subsahariennes, par nature, c'est hostile à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc cette idée de naturellement ouvert et naturellement hostile va être très profonde dans le féminisme européen, jusque même dans les années 70, malgré les protestations que certaines font aujourd'hui. Je vous assure, il n'y a pas de travaux de féministes européennes qui refont l'histoire du féminisme européen en disant quel a été ce que Aimé Césaire appelle l'effet retour, l'effet boomerang d'un discours sur le colonialisme, quel aurait été l'effet retour des théories racistes et du colonialisme sur le féminisme. Pourquoi le féminisme aurait été la seule idéologie qui aurait échappé à ces théories ? Alors qu'on va faire une critique du marxisme, du socialisme, évidemment du fascisme, etc. Et le féminisme du syndicalisme, etc. On va montrer que même là, dans la classe ouvrière, traversée par des idées racistes, et le féminisme aurait été protégé par nature de ça. Et il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui du travail à quel point ? Et moi, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que le fait que le féminisme européen se fonde essentiellement sur l'analyse de la domination masculine. Les femmes sont victimes des hommes. À partir de là, c'est la seule chose qui explique leur oppression. Et elles seront donc naturellement les sœurs des femmes esclaves et les sœurs des colonisés. Il y a même dans les années 70 des textes en disant que les immigrés, nous sommes dans la même situation que les travailleurs immigrés. Non, quand même, il n'y avait aucune féministe qui vivait dans un foyer sonacotra, ou dans les bidonvilles, ou qui était soumise. Mais c'est cette idée d'une oppression qui vont faire qu'elles vont oublier... Enfin, quel a été le rôle de la colonie dans la construction de l'État ? Quel a été le rôle de la colonie dans la construction du droit ? Quel a été le rôle de la colonie et de l'impérialisme dans ces constructions ? Et je rappelle très souvent que quand les féministes, en France par exemple, mais en Europe, parlent du grand combat pour conquérir des droits, les droits civiques, dont le droit de vote, qui est extrêmement important dans l'histoire féministe. Et en France, c'est 1945. Elles oublient que les femmes françaises avaient un droit, dès le XVIe siècle, c'était celui de posséder des êtres humains. Des femmes ont pu être esclavagistes, ont pu être propriétaires d'êtres humains. Parce que, et ce droit leur a été donné par leur couleur et pas par leur genre. A l'époque, elles n'avaient aucun droit. Elles n'avaient pas le droit de divorcer, pas le droit d'aller à l'université, pas le droit... Mais elles avaient ce droit. Et donc le droit à la propriété privée a été fondamental dans la construction des privilèges de couleur. Et c'est oublié dans cette histoire féministe. Et si on remet le droit à la propriété privée, que des femmes ont eu très rapidement, bon, et bien, même si elles étaient lésées dans l'héritage, mais bon, et bien on a toute une autre histoire. Et des femmes ont été, et vous avez même dans les archives, des femmes françaises qui étaient propriétaires, qui vivaient en France, qui n'avaient jamais vu une colonie, mais qui avaient investi, comme on a investi aujourd'hui dans, je ne sais pas, dans quoi, quand on va à la banque et le banquier dit, elles avaient investi en possédant des esclaves, qui leur apportaient de l'argent, ici. Donc ça, alors que c'était un moment où elles n'avaient aucun droit civique, ou aucun droit à l'éducation. Donc ce que je dis quand je parle de ça, c'est qu'il nous faut aujourd'hui, en 2019, c'est quand même temps de revoir cette histoire, et de revoir, et de voir quel a été l'effet retour de l'esclavage et du colonisme sur le féminisme européen. Ce qui ne veut pas dire que les féministes ne sont pas battues pour des choses, des réformes qui sont justifiées, mais ce point aveugle est quand même énorme.